Marie est une jeune fille comme les autres, 18 ans, de bonne note à l'école, une famille qui l'aime. Sensible et attentionnée, elle est appréciée de tout son entourage. Cependant, il y a de cela quelques mois, voulant se procurer des sensations fortes et faire comme ses amis, elle commence à consommer de la drogue. Des drogues douces, bien évidemment, mais pas pour longtemps. Lors d'une soirée avec des amis, on lui propose de la cocaïne. Ne voulant pas décevoir ces derniers, elle la consomme. Tranquillement, l'expérience se répète. Ses substances commencent lentement à envahir sa vie. Ses amis ne la reconnaissent plus. Marie est complètement changée. Elle s'enferme dans sa chambre, en permanence, et ne parle plus à personne. Elle se sent seule, prisonnière de cet enfer qu'a la drogue. Seule dans son monde, Marie commence à songer qu'elle ne sert plus à rien, que personne ne tient à elle. Vendredi dernier, alors qu'elle revenait de l'école, elle monte tout de suite à sa chambre. En naviguant sur Internet, un ami lui envoie un site web par courriel, lui disant qu'elle devrait y jeter un coup d'œil. Il s'agit du site web de tel jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada